Non, je ne vous parlerai pas de ce bébé qui pleure quand sa mère chante parce que moi je trouve ça flippant. Salut, bienvenue sur Junk on the Web. Dans les choses qui m'ont marquée cette semaine, il y a eu ce manifestant contre l'éco-taxe qui, lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre, a vu sa main arrachée. C'est assez triste pour lui, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu cet article qui disait que sa main avait été arrachée par une grenade explosive. Ça explose une grenade ? Je vous vois venir les joueurs de Call of Duty, Battlefield, GTA, etc. à vous calarder toute la journée, vous allez me dire Non mais une grenade, ça n'explose pas forcément, c'est pas forcément fait pour tuer. Il y a aussi les grenades aveuglantes, il y a aussi les grenades qui te rendent sourds, il y a aussi les grenades qui donnent des pouvoirs magiques, il y a aussi les grenades qui te soignent. On se calme les gars. Là c'est la vraie vie et moi quand je lis grenade, je pense à explosive, donc forcément, je me dis le mec il s'est pris une grenade dans la main, pas de bol. Et bien non, puisque dans un autre article, j'ai vu que c'était une grenade assourdissante. Alors moi je vois pas trop l'intérêt d'une grenade assourdissante pour calmer les manifestants. Je sais pas vous, mais bon. En parlant de grenade, on va retourner deux minutes sur les jeux vidéo. Cette semaine, il y avait la Paris Games Week. Je suis pas fan de jeux vidéo, mais quand on a Twitter, on peut difficilement y échapper. La Paris Games Week, tous les ans, elle accueille des milliers de visiteurs, et parmi les stands, il y avait Activision. Activision, c'est ceux qui éditent le jeu Call of Duty, qui est certainement le jeu le plus vendu au monde, en tout cas que les fans attendent avec impatience à chaque fois. Et chez Activision, ils ont eu, je pense, l'idée la plus stupide qu'ils pouvaient avoir. Ils ont décidé d'offrir aux 500 premiers arrivés sur leur stand, la nouvelle édition du jeu. Partons du principe qu'un fan de Call of Duty qui s'est déplacé jusqu'à la Paris Games Week doit être à peu près aussi excité et patient qu'une fan de base de One Direction, sachant qu'il y a ses 5 idoles qui sont là prêtes à lui faire un bisou si elle arrive dans les 500 premiers sur le stand, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Forcément, il y a eu une émeute. Bon, il n'y a pas eu de blessé cette fois, personne ne s'est pris de grenade, et heureusement... Bon, enfin, quand même, il faudra peut-être penser à réfléchir la prochaine fois. Les images de la semaine. Pour commencer, il y a cet enfant qui aura un souvenir, je pense, qui sera assez unique. Pendant le discours du pape, il est monté sur scène, il s'est accroché au pape. Visiblement, ce qui n'a pas plus dérangé le pape que ça, ni la sécurité, ni les parents. Ils ont fini par l'asseoir sur le siège du pape derrière, pendant qu'il faisait son discours, et je pense que ça va lui faire une bonne anecdote pour ces gosses plus tard. Deuxième image de la semaine, c'est cette vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez. C'est un artiste de rue qui peint des paysages très kitsch. J'avoue que ce n'est pas du tout ce que j'accrocherais dans mon salon, mais la façon dont il fait est assez impressionnante, puisque le mec, en moins de 6 minutes, et seulement avec des bombes de peinture et quelques ustensiles, il fait un paysage, et c'est vraiment assez incroyable. Je vous le conseille vivement de regarder cette vidéo, parce qu'au début, on ne voit pas trop comment il va arriver au résultat final, et puis dans les deux dernières minutes, tout s'enchaîne, et c'est vraiment hallucinant. Donc je vous le conseille vivement. Troisième image de la semaine, c'est 5 jeunes, un peu éméchés, qui sont allés piquer un lama dans un cirque, et qui l'ont amené dans le tramway à Bordeaux. Donc ça a pas mal parlé sur le net, voilà, les gens dans le tramway, en pleine nuit, se retrouvés avec un lama. Voilà, c'est pas très malin, mais en même temps, il n'y a pas Mordon non plus. Mais à la limite, c'est pas tellement ça dont je veux parler, mais c'est plutôt, quand j'ai appris le prénom du lama, un indice pour vous à la maison. Pour terminer, le site que je vous conseille, c'est pas quelque chose de nouveau, je l'avais déjà vu il y a quelques temps, mais je viens de le redécouvrir, et vu que c'est Halloween cette semaine, c'est dans le ton. C'est le site TechMyLollipop. C'est une expérience, on va dire ça comme ça, avec votre compte Facebook, et c'est un petit peu flippant. Ça fait un peu peur. C'est terminé pour cet épisode de Junk on the Web. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les prochaines vidéos, ainsi qu'à partager pour vous améler vos aussi. Vous avez le groupe Facebook, dont le lien est sous la vidéo. C'est un petit peu un complément de la chaîne, donc abonnez-vous également à la page Facebook. Et vous pouvez également me retrouver sur Twitter, dont vous avez le lien aussi sous la vidéo. A la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...